Diascote, miroir du football de la diaspora que m'on est Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Diascote vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 14 juin 2024 Une livraison qui ne nous amène pas tout à fait dans la tanière Je parle de la tanière parce que ces joueurs auraient pu jouer pour les léopards Parce qu'ils sont tous d'origine congolaise Mais vous allez vous étonner, nous allons plutôt parler de l'euro 2024 Qui va se jouer en Allemagne et qui débute ce vendredi 14 juin 2024 A noter qu'il s'agit de la 17ème édition Puisque la République démocratique du Congo sera valablement représentée dans cet euro Voilà pourquoi nous allons en parler 24 pays prendront part à cette grande messe du football européen Qui va se tenir tout à l'heure en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024 14 juillet date de la fête nationale française La RDC sera une nouvelle fois bien représentée Avec 10 joueurs d'origine congolaise Je ne sais pas s'il y a un pays qui va nous dépasser D'abord je vais vous citer les noms de ces 10 joueurs Et les pays qu'ils vont représenter En Suisse où évoluent Elia Meshak et Chadak Akolo Qui ont été convoqués dernièrement par Sébastien Desabres Nous aurons Denis Zakaria qui est le père soudanais Le Soudan notre adversaire dans ce groupe B des éliminateurs du Mondial Mais attention de mère congolaise Denis Zakaria évolue du côté de l'ICE Monaco Mais il a choisi là à Suisse En Angleterre, un joueur Il aurait pu être deux Il aurait peut-être pu être trois Mais Southgate n'en a convoqué qu'un seul d'origine congolaise Il s'agit du défenseur central d'Aston Villa, Ezri et Consa Rappelez-vous, on parlait trop de ce joueur Mais depuis qu'il a choisi les Three Lions On ne parle plus de lui normal Parce qu'il est devenu anglais Fousbalistiquement En France, nous avons deux joueurs Randal Kolomwani qui évolue du côté du Paris Saint-Germain Randal est d'origine congolaise Mais nous avons aussi Eduardo Kamavinga De père angolo-congolais et de mère congolaise Lui évolue dans le plus grand club du monde Le Real Madrid Eduardo Kamavinga n'est que 25% angolais Mais angolais on compte à trop Déjà la combo, Eduardo Kamavinga C'est un nom à consonance portugaise Donc c'est vraiment le rôle qu'il a appris l'angolais Alors que papa n'est à ça Des fois, des fois 50% congolais 50% angolais Mais le droit petit à l'autre Côté qu'on a dans l'angola Normal Mais à Bêta Kalinga La n'a pas la même chose Il était d'ailleurs La chanson qu'il écoute avant chaque match C'est Ouerra Son Alerte Générale Et puis je n'ai pas dit Alors la Belgique C'est là où vraiment Alors là, il y a 60% de ses joueurs Qui vont jouer l'Euro Qui sont d'origine congolaise Nous avons Aster Vanks Aster Vanks Dont le père est belge Mais la maman congolaise Lui évolue dans le club allemand de Wolfsburg D'ailleurs son nom a dit non sur ses origines Je crois que son père doit être un flamand Nous avons Aurel Mangala Qui évolue du côté de l'Olympique Lyonnais Il était un moment du côté de l'Allemagne On a parlé de lui Mais quand il a été convoqué avec la Belgique Ça n'a pas payé Tout bête à payer Moi car C'est un moment du côté de l'Olympique Lyonnais C'est un moment du côté de l'Olympique Lyonnais C'est un moment du côté de l'Olympique Lyonnais Il évolue tout comme Ezri Consa En première ligue anglaise dans le même club Aston Villa Dodi l'Olympique Pétio Aesco Kabisso Pétio Dodi Aesco Kabisso Pétio Aesoppa La martyr Nous sommes à dire qu'il y a une pression Pour ne pas faire de l'Olympique Et puis il y a un autre Et puis il y a un autre Il y a des copes à la bengue Mais c'est un moment du côté de l'Olympique Pour une bonne clarté Pétio Aesoppa Dodi a été connu A tout le temps de l'Olympique Lyonnais Et puis il y a un autre Donc Dodi Luque Pacchio Actuellement il évolue en Liga En Espagne Dans le club du FC Séville C'est la même ville Que Cédric Bakambou Cédric Bakambou évolue du côté du Betis Lui du côté du FC Et puis nous avons Loïs Openda Qui a un père Congolais Mais une mère Marocaine Il n'a choisi Ni le Maroc Ni la RDC Il préfère plutôt jouer Pour la Belgique Il évolue en Allemagne Dans le club de Red Bull Leipzig Et c'est là-bas Qu'il évolue Et enfin Enfin Nous avons Romelu Luka Coupe Joueur de Chelsea Qui avait été prêté du côté de l'Est-Rome On parle encore d'une autre destination On ne sait pas Où il ira Mais en tous les cas Il a eu à faire aussi Une belle saison Du côté de la Serie A italienne Il avait atteint quelle étape ? Demi-finale Finale Finale De la Ligue des Champions Avec face à la Manchester City Vraiment Donc Romelu Lukaku Un joueur bien connu Dont le père Et un ancien international congolais Roger Lukaku Un ancien D'un club de la Ligue des Champions Je me souviendrai toujours de son but Lors de la Cannes Nonon 6 Une passe de la Ligue des Champions Mais ça reste la famille Comme l'avait dit Samuel Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On le dit On le répète presque chaque semaine ici Qu'il n'y a aucun pays au monde Qui a autant de binationaux que la RDC On a encore une preuve Avec tous ces joueurs d'origine congolaise Qui vont jouer l'Euro Je me mets à défi De trouver un autre pays africain Qui a disons 11 joueurs 11 joueurs Qui vont représenter l'Euro Il n'y en a pas Le Sénégal peut en avoir 4 ou 5 Il y a Il y a Parce que déjà en France En Belgique Ancienne colonie De la RDC De la RDC Ancienne colonie belge S'il n'y a que 8 Noirs en équipe nationale 6 seront au moins d'origine congolaise Il y a Onana Tout ça mais il est d'origine sénégalaise Mais en France Il y aura des Maliens Il y aura des Sénégalais Il y aura Dembélé Il est mi-Mauritaniens Mi-Sénégalais Je pense Donc vous avez Plusieurs Il y a Brice Samba Qui est du Congo Braza Donc vous avez plusieurs nationalités Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il y a beaucoup de nationalités D'origine africaine En équipe de France Mais il y a plusieurs pays En Belgique Il y a quasiment un seul pays Un joueur Sur un joueur sur quatre De la liste De sélectionneurs belges Et d'origine congolaise Vous imaginez L'apport de la RDC Dans cette équipe nationale belge Donc on cessera De jamais de le répéter RDC Il n'y a jamais de le répéter 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 Tout à fait Romelu Lukaku Le meilleur buteur de tous les temps De l'équipe nationale belge Voilà Compagnie Koutou Le meilleur défenseur De l'équipe nationale belge Papa les hasards Alors Chers amis Je sais L'euro Est une compétition Qui ne concerne pas Directement les africains Mais on sait En tant que sportif On va suivre cette compétition Mais oui Puisqu'on va suivre cette compétition On sait Qu'il y a 10 enfants De la RDC 50% D'autres 100% Comme Romelu Lukaku Qui vont jouer Avec Différents pays Je vais alors Vous donner Les différents groupes De cette euro Après le tirage Tirage de la phase finale Dans le groupe A Déjà on va retrouver Un Congolais Qui va jouer C'est le groupe Du pays organisateur L'Allemagne L'Ecosse La Hongrie Ainsi que la Suisse La Suisse Vous allez donc retrouver Denis Zakaria Et dans le groupe B L'Espagne Va jouer La Croatie L'Italie Et l'Albanie Là il n'y aura aucun Congolais A suivre Dans ce groupe B Dans le groupe C La Slovénie Le Danemark La Serbie Et l'Angleterre L'Angleterre Vous pourrez suivre Ezri Konza Sociétaire D'Aston Villa Dans le groupe D La Pologne Les Pays-Bas L'Autriche Ainsi que la France Vous pourrez suivre Kolomwani Entre autres Pour la France Vient évidemment Edouard Dokamavinga Dans le groupe E La Belgique La Slovaquie La Roumanie Et l'Ukraine Et là c'est le contingent Le plus important Avec 6 joueurs Que nous pourrons suivre Du côté de la Belgique Groupe F La Turquie La Georgie Le Portugal La Tchèquie Moi je vais suivre Ce groupe là Mais c'est pour suivre CR7 Mon gout CR7 N'en déplaise A nos amis Barcelonais Donc voilà Nous sommes arrivés A la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé Laissez-nous un maximum De j'aime Merci de partager Avec nos commentaires Votre point de vue Abonnez-vous Sur cette chaîne DescoFoot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas D'activer la petite cloche Les notifications Histoire De ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir de vous retrouver Bientôt dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien DescoFoot vous dit Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz